Élection fédérale 2019. Parole de candidat. Eliodi Roupaud est avec nous. Bonjour. Bonjour et bonjour à tous vos auditeurs. Vous êtes mon toit, vous avez 67 ans, tête de liste à la Chambre, député sortant, président du PS. Vous avez vous-même été à la tête du gouvernement fédéral de 2011 à 2014. Le PS souhaite une large réforme fiscale. Lutte contre la fraude fiscale, instaurer un impôt sur les grandes fortunes, diminuer les impôts sur les revenus du travail, augmenter ceux sur les revenus du capital. Ce que nos citoyens demandent, c'est justement plus de justice fiscale. Vous savez, nous avons adressé à tous les citoyens un formulaire et nous avons réalisé une grande consultation. 42 000 citoyens nous ont répondu. La première préoccupation, c'est la justice fiscale. Nous avons un programme qui est un programme très sérieux, mais nous voulons le financer. On ne veut pas qu'il y ait des augmentations de la TVA. On ne veut pas que les citoyens qui sont issus de la classe moyenne ou des gens qui ont peu de revenus doivent payer davantage. On pense que ce sont celles et ceux qui ont les épaules les plus larges qui doivent payer davantage. Il y a là-dedans quoi ? Un impôt sur les grands patrimoines, comme on l'a dans un certain nombre de pays. On a aussi un prélèvement sur les plus-values. En moyenne, dans l'Union européenne, on prélève 25% sur ces plus-values. Chez nous, on ne prélève rien. Or, chaque année, il y a 30 milliards de plus-values. Et puis, alors, il y a des actions très concrètes. Il y a une fraude fiscale, notamment... Là, il faut plus d'actions. Il faut absolument davantage d'inspecteurs pour l'inspection spéciale des impôts. La lutte contre la fraude fiscale et l'évasion fiscale, ce sont tous des moyens qui permettent de faire rentrer de l'argent dans les caisses de l'État et de la Sécurité sociale. Justice, une tragédie à Anvers, qui met en avant le sous-financement de la justice. Le procès en appel du suspect du meurtre a été reporté par deux fois, par manque de personnel. Que propose le PS pour une justice avec de meilleurs moyens ? Il faut justement, en prenant les moyens comme je viens de l'indiquer, refinancer la justice à raison de 200 millions par an. Aujourd'hui, par exemple, à Mons, qui est le lieu de la cour d'appel du Hénau, il y a un manque de personnel terrible. Il y a pour le moment un cadre qui est rempli à 60-70%. Ça veut dire que les magistrats qui travaillent doivent travailler beaucoup plus. Il y a un burn-out qui s'installe et donc tout se déglingue. Pourquoi ? Parce que le gouvernement MR-NVA a définancé, a réduit le financement de tout ce qui concernait les pouvoirs publics et l'État. Et dans les pouvoirs publics, il y a bien entendu la police et la justice. Et aujourd'hui, à cause du MR et de la NVA, il manque 3700 policiers dans notre pays. Elio Diropo, j'ai reçu votre tract électoral dans la boîte aux lettres. En rouge, deuxième page, je lis cette phrase. Le PS est un parti sérieux. Toutes nos propositions, nous les finançons. Nous ne lançons pas de promesses en l'air. Vous visez qui en disant cela ? Bien entendu, parce que nous avons toute une série de propositions et nous avons en parallèle expliqué également comment nous faisons rentrer de l'argent. Et ça ne l'est pas dans les autres parties ? Non, mais on explique comment on fait rentrer de l'argent dans les caisses de l'État sans toucher aux citoyens. Les autres parties, je vais prendre le MR par exemple, ils proposent des mesures sur la quotité exemptée d'impôts. Ça coûte 10 milliards. Il y a une grande publicité encore aujourd'hui et ça coûte 10 milliards. Et ils n'expliquent pas une seconde où on trouve les 10 milliards. Elio Diropo, pour chaque invité, j'attire l'attention sur un cas particulier, la protection civile. Plus de postes en Hainaut, première province belge. Une réforme du gouvernement sortant, Yann Janbonne, ex-ministre de l'Intérieur. Alors la plus proche des casernes est à Crissnay du côté de Liège. Si on a une catastrophe, qu'est-ce qu'on fait ? Faut-il garder un poste avancé ici en Hainaut ? C'est la volonté du PS. Mais bien entendu qu'il faut garder un poste avancé. C'est notre demande formelle. Je l'ai formulée clairement au ministre actuel. Mais je voudrais quand même redire que c'est quand même le gouvernement, avec un premier ministre et maire, Charles Michel, qui a décidé de supprimer un certain nombre de casernes de la protection civile, dont la caserne de Glin en Hainaut, province où il y a le plus d'entreprises. D'entreprises, c'est les eaux. Donc nous sommes en train de négocier. Pour le moment, il y a une discussion entre l'actuel ministre de l'Intérieur, le Fonds des bâtiments scolaires et la province de Hainaut, pour justement prévoir quelque chose de particulier à Glin. Et j'espère qu'avec le prochain gouvernement, j'espère que les socialistes seront présents au prochain gouvernement, et qu'on pourra faire en sorte qu'il y ait un poste avancé pour le Hainaut à Glin. Merci Eliaudy Roupon. On vous retrouve tout à l'heure à 11h45. Élection fédérale 2019. Parole de candidat. Eliaudy Roupon est toujours avec nous. Montoy, 67 ans, président du PS député fédéral, sortant ex-premier ministre, tête de liste pour le fédéral en Hainaut. Eliaudy Roupon, avez-vous manifesté pour le climat avec les jeunes ? Je ne suis pas allé avec les jeunes, mais je suis allé avec les familles, parce qu'aujourd'hui le climat est un des combats majeurs que nous devons mener. Le parti socialiste entend mener à la fois un combat pour le climat et un combat pour la dimension sociale. Nous voulons répondre à la fois à l'urgence climatique et à l'urgence sociale. Alors c'est beaucoup de transports en commun gratuits, on en parle beaucoup, en tout cas plus accessibles. Est-ce possible ? Au PS, on propose qu'il le soit pour les moins de 25 ans et les pensionnés. Où trouver cet argent ? Eh bien écoutez, d'abord je vous remercie. Et je vais vous dire un peu, je suis toujours étonné que quand nous, socialistes, nous proposons quelque chose, immédiatement on nous demande où on trouve l'argent. C'est une merde de la guerre. Oui, oui, mais les autres partis formulent des suggestions qui coûtent une fortune, personne ne leur demande rien. Alors je vais vous répondre. Les transports gratuits, notamment pour les jeunes de moins de 25 ans, les personnes de plus de 65 ans, et à l'avenir il faut aller vers des transports publics gratuits, simplement parce qu'on ne peut pas à la fois dire qu'on va lutter pour le climat et à la fois ne pas permettre à tout un chacun d'utiliser facilement et sans coût les transports publics. Ça va nous coûter 200 millions. 200 millions, c'est un peu moins de 1% de tout le budget que l'on donne à la SNCB. C'est-à-dire que ce sont des montants qui restent extrêmement faibles, qui sont marginaux et qu'on peut facilement absorber. Je dois vous dire aussi que nos propositions pour faire rentrer de l'argent dans les caisses de l'État sont nombreuses. Et un prélèvement sur les plus-values, ça peut rapporter quelque chose comme 7 à 8 milliards d'euros. L'impôt sur le grand patrimoine peut rapporter 1,5 milliard. La lutte contre l'évasion fiscale et la fraude fiscale peut rapporter 1,5 milliard. Et je vous parle ici de 200 millions. C'est un choix politique, nous assumons ce choix, c'est un choix de société. « Oui, il faut permettre à un grand nombre de personnes, au plus grand nombre de personnes possible, d'utiliser les transports publics. » On va parler des indépendants. Que leur proposez-vous ? Ce n'est pas le corps électoral, spécialement du PS. Les indépendants belges travaillent 53 heures par semaine. C'est dans le top européen. Et contrairement à l'idée reçue, pas de salaire mirobolant et une pension de millette. Alors, que proposez-vous ? D'abord, permettez-moi, je le fais rarement, de vous reprendre. Vous avez dit quelque chose qui est profondément erroné. Vous avez dit, les indépendants n'est pas dans le corps business du Parti Socialiste. Vous vous trompez. Nous, nous sommes pour un développement des PME et des indépendants. Mais nous sommes des gens sérieux et qui ne faisons pas de promesses en l'air. En d'autres termes, pour les indépendants, ceux qui se lancent, ils ont surtout besoin d'un accompagnement comptable et d'un accompagnement juridique. Il y a énormément de commerçants, d'indépendants qui se lancent, qui sont bien sûr absorbés par leur travail. Et ils ne font pas attention ni aux déclarations, ni aux paiements de cotisations sociales, ni au respect d'un certain nombre de règles. Et puis, deux, trois ans après, arrivent des factures énormes et c'est la faillite. Nous voulons absolument les aider. Par ailleurs, nous sommes le parti qui voulons une protection sociale des indépendants. Aujourd'hui, un indépendant qui perd son travail parce qu'il est sous-traitant d'une grande entreprise qui ferme, il n'y a rien. Il n'y a pas d'allocation, comme par exemple une allocation de chômage. Je vais vous dire, on a voté, il y a quelques semaines au Parlement, une de mes propositions de loi qui visait à faire en sorte qu'un indépendant qui était malade soit payé plus rapidement. Avant, mal loin, il fallait attendre 14 jours. On ne payait qu'à partir du 15e jour de maladie une allocation. Maintenant, c'est à partir du 7e jour et on prend en compte toute la période de maladie. Donc, pour les socialistes, les indépendants, c'est extrêmement important. Il faut les aider. Il faut les aider fiscalement, mais il faut aussi les protéger socialement. Merci, Elio Di Roupo. On vous retrouve tout à l'heure à 16h45. Bon temps de midi à tous. Élection fédérale 2019. Parole de candidat. Dernier rendez-vous avec Parole de candidat. C'est Elio Di Roupo, tête de liste pour le PS à la Chambre, qui est avec nous en studio. Elio Di Roupo, comment résumez-vous le programme du PS pour ces fédérales ? Le programme du PS se résume au fait que nous voulons que le pouvoir d'achat des citoyens s'améliore. Comment faire ? Un, on demande qu'il y ait, dans la négociation entre patrons et syndicats, un relèvement du salaire horaire minimum à 15 euros l'heure. Aujourd'hui, c'est 9,5 euros. Sur une période de 5 ans, c'est possible. Nous voulons garantir l'indexation automatique de tous les revenus des pensions, des salaires, des allocations. Nous voulons aussi faire en sorte qu'il y ait une plus grande partie des revenus qui soient totalement défiscalisés. Nous voulons que la pension pour une carrière complète soit d'un minimum de 1 500 euros par mois. Et nous voulons enfin que dans les écoles, on puisse, à midi, offrir des repas gratuits et équilibrés à tous les enfants de la maternelle et du secondaire. Voilà quelques exemples de notre programme. Et en regard des dépenses que ça représente, nous avons, bien entendu, prévu des recettes qui ne touchent pas les citoyens, mais qui touchent celles et ceux qui reçoivent des moyens financiers par le capital ou qui font des fraudes ou qui sont auteurs de fraudes et d'évasion fiscale. Et nous dirons, faut-il garder la N-VA au fédéral dans le prochain gouvernement ? Non, non, non. Pourquoi ? De grâce, j'espère que les néerlandophones, que les flamands ne voteront pas massivement pour la N-VA, parce que la N-VA est un parti qui veut la fin du pays. C'est un parti qui est autonomiste, qui veut l'indépendance de la Flandre. Et nous, nous voulons préserver l'unité de notre pays et faire en sorte que Bruxelles et la Wallonie puissent davantage se développer sur le plan du développement économique, mais également pour pouvoir intégrer le développement durable. Alors, vous avez été évidemment Premier ministre. Une note, un avis sur la politique de Charles Michel, Premier ministre sortant ? Je dirais 3 sur 10, parce qu'en termes de pouvoir d'achat, c'est le gouvernement qui a le plus appauvri nos citoyens. Et aujourd'hui, interrogez vos auditeurs, vous verrez à quel point les citoyens ont du mal à boucler leur fin de mois. C'est quelque chose qui s'est amplifié ces trois dernières années. Et si vous alliez dans une association qui offre, par exemple, des colis alimentaires, vous verrez que les demandes ont triplé. Et parmi celles et ceux qui demandent, à cause de ce gouvernement de Charles Michel, MRNV1, il y a énormément de gens qui travaillent et qui sont des travailleurs pauvres. Et donc, on entend toujours le MR se vanter qu'ils ont créé de l'emploi. Mais en réalité, ce sont des emplois précaires, des emplois qui ne rapportent pas, qui ne permettent pas aux gens de vivre dignement. Et on retrouve dans les associations qui offrent des colis alimentaires, en particulier des gens qui travaillent mais qui ne gagnent pas assez. Mais vous pourriez monter avec le MR au fédéral. Mais ça doit être l'objectif parce qu'il y a une très grande inégalité. Il y a des gens qui amassent, qui ont des fortunes, qui ont des milliards des entreprises. L'ensemble des bénéfices des entreprises belges, c'est 100 milliards. Alors, moi, je ne veux pas les plumer, si je puis me permettre cette expression. Je demande simplement quelques pourcents pour avoir un peu de solidarité pour le bien commun et pour l'équilibre de notre société. Enfin, en quelques secondes, Elio Di Roupo, pourquoi vote TPS le 26 mai ? Parce que nous sommes la seule formation politique qui garantit à la fois la protection sociale, le développement économique, la lutte pour le climat et le parti qui se bat pour les libertés individuelles de chacun d'entre nous. Merci Elio Di Roupo, bonne fin de campagne. Merci à vous, merci beaucoup.